... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma carrière sur F1 2015 avec, vous l'avez vu, le Grand Prix d'Espagne. Donc j'ai été chercher, on va dire les réglages, on va voir un petit peu quel temps il va faire, donc ça on ne change rien. Fermez les paramètres. Donc on va voir, on va voir, alors j'espère que le Face Commentary va marcher, je suis avec un nouvel appareil, c'est un appareil que j'ai eu pour mon anniversaire, donc c'est un appareil photo, un bridge qui fait vidéo, qui sera nettement, ça sera de meilleure qualité que ma petite caméra, que ma caméra, oui c'est pas là, ma caméra, je vais vous la montrer. C'était une relais, donc elle a très bien fait l'affaire, il n'y a pas de soucis. Après il faut aussi que je m'habitue à une question de réglage, je sais que normalement mon appareil photo peut filmer 30 minutes ou 4Go, alors je ne sais pas si ça va se relancer automatiquement, donc je vais voir comment ça se passe. Si ça venait, il n'a pas forcément très très bien marché, je vous mettrai la première partie du Face Commentary, et puis la deuxième partie n'y sera pas, parce que si ça ne se relance pas tout seul, je ne peux pas aller derrière, et je regarderai avec l'application mobile si je peux faire en sorte que ça marche comme il faut. Alors, les réglages, donc pour l'instant il fait beau, donc je vais pouvoir mettre les réglages, ok, très bien, que je veux, voyons voir. Alors, l'angle, 3, par contre je vais baisser un peu le son, ça ne capte pas trop le son de la télé, 75, 75, c'est bon, 3, 30, 1, 20, 3, 30, 1, 20, ok, après 0,12, 0,44, ok, très bien, 4, bah t'es mignon toi, 2, 9, 7, ok, 18, c'est bon, baleste 6, 6 tours, ok, je pense que c'est ça, 6 kilos, 4 tours ça fait limite, on va mettre 5 quand même, voilà. Et bien écoutez, on va sauvegarder ça, oui, on va mettre ESP, sec, très bien, donc ça c'est bon, on est parti, et puis on va lancer, prendre la piste, on va faire le départ lancé tranquillement, ça me permettra de pouvoir essayer de faire rapidement un bon premier tour, alors j'ai jamais été un grand grand fan du Grand Prix d'Espagne, puis en plus ça fait un petit moment que j'ai pas joué à F1 2015, donc il va falloir que ça revienne. Oh, eh bien, oh, d'accord, si je me plante sur mes touches, moi, j'ai un problème de touche. Autant regarder ça tout de suite, paramètres, personnaliser les commandes, comment ça se fait, commande de pilotage, oui, comment ça se fait que c'est croit, euh, oui, merci, comment ça se fait que c'est croit pour, non, activer le DRS, euh, c'est là, et là c'est comme ça, voilà. Très bien, oui, excusez-moi pour ce petit interlude, qui n'aurait pas été musical, ah, et voilà, c'est mieux quand même, on a le droit pour le DRS exprès, allez, on va essayer de faire un bon tour, joli, le passage n'est pas si mal que ça, ou au moins pas si dégueulasse que ça, les ratons. Très bien. Allez, allez, ouais, bien. Allez, c'est Alonso qui a fait le meilleur tour. Ça va me permettre d'avoir un point de repère. Bon, c'est vrai que c'est un Grand Prix très rapide. Vire-moi cette indication, là, voilà, on a perdu du temps, là, bêtement. C'est vrai qu'on reste sur une bonne course à Bahreïn. Donc, il va falloir essayer de reproduire un peu la même chose pour essayer de remonter au classement du championnat du monde. Oh, je me suis perdu, là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai réussi à bien rattraper. Je suis deuxième. Déjà, j'ai fait mieux qu'Alonso. Très bien. Il y a moyen vraiment de faire mieux encore. J'ai perdu quelques dixièmes à certains endroits. Notamment à la fin. Il y a vraiment moyen d'aller chercher nettement mieux que ça. Très bien. Ah, j'ai perdu du temps, là. Bêtement. C'est dommage. Parfait. On utilise bien le DRS. C'est peut-être un peu juste le carburant, là. C'est bien. Un peu rapide. Dans mon attaque. Ah, au moins, il n'y a pas de souci. Je suis à l'attaque. Allez, très bien. On continue. Ah non, je ne suis plus lent. Quasiment une seconde, c'est énorme. Ah, il faut que je m'applique, là. On essaie de faire le bon tour au bon moment. Ça vient de le faire maintenant, ce tour-là. Parfait. On continue. On continue. On est bien, là. Le passage. Allez, parfait. Parfait. Encore, encore. Il faut que j'améliore. J'ai du mal avec ce passage-là. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal avec ce... Cet enchaînement-là, là. Mais encore, ça va. Je l'ai à peu près bien pris. J'ai perdu du temps. Bêtement. Je me rapproche de Lewis Hamilton. Allez, rentrons au stand. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Retourner au garage. Après, ça ne sera pas dans les qualifs qu'il faudra réussir à être bon. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Info-session, tranquillement. Avance rapide. Voilà. Toujours deuxième. Ce qui est plutôt une bonne chose. Allez, allez, allez. Troisième, par contre, là. Je n'avais pas fait gaffe. Une 29 993. Qu'il tape en 1,28. 1,28, ça fait quand même du gros écart. Voyons voir un peu. Parce qu'il y a plusieurs réglages sur le site où je suis allé. Meilleur temps, 1,22. Avec les réglages que j'ai pris. Il va falloir m'expliquer. Ils ont tous l'air de mettre 70 et pas 75%. Ah, bien. Allez, ce n'est pas non plus. Pour l'instant, c'est les essais libres. On va voir que derrière, il y a les qualifs. On va voir un petit peu. Voilà. 1,28. Il y a une seconde. Il y a une seconde d'écart. Je pense que je peux récupérer cette seconde-là. Il y a quelques endroits ou quelques points de passage où je n'ai pas forcément été très très bon. Il y a aussi que je ne me suis pas mis en carburant riche. Donc, je pense qu'un ou deux tours en carburant riche. Et je pense que je peux taper facilement les 1,28. On va voir ça. On va le faire. De toute façon, on va se laisser un tour pour chauffer. Et puis, on mettra tout de suite le carburant riche. On ne va pas se... Allez, départ lancé. C'est important. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, très bien. Très bien. On continue. Encore, encore. Voilà. Allez, là. Si je mettais le carburant riche tout de suite. Histoire de tenter de taper le premier. Le meilleur temps tout de suite. J'ai bien cru qu'il allait me gêner, lui. Ben oui, c'est mieux quand même. Il y a Nasser. Très joli passage, là. Faut oublier que le carburant riche augmente considérablement les vitesses. Et donc, change aussi les points de freinage. Allez, c'est pas mal. Peut-être qu'un premier tour efficace serait de bonne augure. J'ai perdu du temps. Beaucoup trop de temps, là. Je suis passé trop vite. Allez, pas mal, pas mal. J'ai perdu du temps. J'ai perdu beaucoup de temps, là. Allez, d'abord coupé, là, non ? Oh là là, la première, j'avais pas fait gaffe. Oh, j'ai perdu du temps, là. Ça sera pas sur ce temps-là, mais j'ai amélioré. J'ai amélioré mon temps au tour, donc. C'est plutôt de bonne augure pour la suite. C'était un premier tour. J'avais un petit peu de concurrence sur la piste. Là, ça va aller mieux. Allez, allez, allez. Arrête bien. La seconde était bien passée. On va bien jouer, ça. Très, très bien piloté, là. Allez, parfait. Je peux utiliser le DRS tout le long. Très bien. Allez, j'ai Vettel, là. Perez. Ils vont me faire chier les retardataires, là. Enfin, c'est pas vraiment les retardataires, mais bon. Eh oui, je vais perdre du temps, là. Vest-ce que je vais faire chier les retardataires ? Eh, pas de grand-chose, hein. Voilà, j'ai tenté le diable, mais il fallait, hein. Je vais pas avoir gagné du temps. Tant pis. Il fallait le tenter, ce diable, sinon, j'aurais été bloqué derrière Perez et derrière Vettel. Et ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand on fait, entre guillemets, du contre-la-montre, un décalif. À mon avis, j'aurais pas assez de carburant. Ça va être limite. On va le tenter. Au pire des cas, on rentrera au stand. Pour repartir sur un départ lancé. Allez, encore, 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 encore. Le réservoir est presque à sec. Il ne reste qu'un ou deux kilomètres au bureau. Bah, suffisamment. Pour finir mon tour. On descend en troisième position. Premier. Tu rigoles, non ? Meilleur temps au tour, mon homme. Meilleur temps au tour. Regarde. Bien sûr, meilleur temps au tour. Voyons voir. Il y a quand même ce qu'il faut. Trois centièmes. Vous entendez, normalement, le directeur de course, là. Enfin, le directeur des tueries, dira-t-on. On n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. On devrait pouvoir accélérer un petit peu le temps. Voir un petit peu si ça améliore ou pas. Je ne suis pas sûr que ça améliore. On va voir. Il a dit qu'on devrait éviter la pluie, normalement. Ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, changer d'écran. Ok, voiture suivante. Très bien. On s'en fout. De toute façon, de ça, ce qu'on veut, c'est accélérer le temps. Il n'y a que deux voitures sur la piste. Ce n'est pas eux qui vont me mettre en danger. Attention. À mon avis, on risque de prendre la flotte. Ou ça va être couvert. Risque d'averse après le temps sec du départ. On verra bien. À mon avis, ça se couvre et ça se découvre. C'est particulier. Très particulier, ce temps-là. Puis ça se dégage. Ça se recouvre. Il ne pleut pas. Non, non. Il ne pleut pas pour le moment. Je suis toujours premier. J'ai fait trois tours. À mon avis, ils ne ressortiront pas. Si, ils vont sortir dans les... Voilà. C'est mieux ce qu'il me semblait. Au bout de deux minutes, Rosberg, ils partent pour un dernier tour. Il va falloir que... Il va falloir que ça tienne. On va avoir deux tours à faire. Ils vont pouvoir tenter deux essais. Peut-être là le plus compliqué. Et on va voir. Pour l'instant, ça ne change rien. Le cardo, Rosberg. Rosberg va arriver à la fin. À moins qu'il puisse tenter un dernier tour. Non, pour l'instant, ça n'a rien changé. Donc, Rosberg est parti. Ce coup-ci, pour une dernière tentative. Et de toute façon, on arrive à la fin du temps. Un parti pour les qualifs. Il faudra vraiment que ça tienne. Et là, voilà. Là, voilà la pôle. Deuxième pôle consécutive. On a fait un bon boulot. Le fait d'être passé en... En carburant riche. Voilà. La diff, elle a été là. Elle a vraiment été là. J'avais réussi à les tenir. En carburant normal, en carburant riche. Je leur avais mis la mise. Enfin, du moins, je leur ai mis la mise. Alors, voyons voir un petit peu. Il faut espérer qu'ils ne plovent pas. Pas de flotte en Espagne. Sinon, ça va vraiment tout changer. Allez, le Grand Prix. Bienvenue sur le circuit de Barcelone-Catalogne. Circuit qui a connu de nombreuses courses passionnantes au fil des années. Espérons que la course d'aujourd'hui nous réservera également son lot de... Je serai un pire, là. Et voici Romain Grosjean, qui partira en pôle position après une... Un bonhomme. Flotte ou pas ? Qu'aucun avantage ne peut être obtenu en chargeant de stratégie ici. Ok. On va charger un réglage. Tant pis. On est parti pour du sec. On est... Oh là 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 ! Je vais pas avoir mis assez de trucs pour le carburant. J'étais obligé de m'arrêter plus tôt. Ça pue. Ce qui pue, c'est les... Ouais, c'est les réglages. À mon avis, on va choper la flotte. Et là, ça sera vraiment pas bon si on chope la flotte. Bah bon, toujours, moi, je suis en tête, là. Tranquille. Je suis tranquillement installé. J'ai personne pour m'emmerder. Au pire, ils vont venir me chercher, mais pas tout de suite. Il faudrait que j'arrive à faire le trou tout de suite. Ça revient quand même relativement fort. Waouh ! Attention, on va pas se louper. Il faut se concentrer sur ma course. Moi, je regarde dans les rétro. Très bien. En fait, c'est très compliqué. La F1, c'est de commenter et d'essayer d'être concentré. Waouh, j'ai coupé. Waouh, ça va, ça me l'a pas compté. Heureusement. Il faut que je prenne un petit peu d'avance. Parce que quand il va y avoir le DRS, là, je vais me faire cramer sur cette ligne droite. Il faut absolument que je tourne comme il faut. Il faut que j'envoie la sauce, là, tout de suite. Allez, encore, encore. Là, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Je suis parti un peu trop à l'extérieur. Là, ça va. Encore, je suis parti trop à l'intérieur. Là, j'ai trop freiné. Allez, très bien. Je commence à prendre un petit peu d'avance sur les poursuivants. C'est parfait. Très bien. Je pars trop vite, là. Il vaut mieux que je mette un petit coup de frein. Je perdrai moins de temps. que de laisser, de ne pas accélérer. Très bien. J'ai combien ? Très bien. DRS est activé. Déjà. Avec pas de flotte. Surtout pas de flotte. J'ai suffisamment d'avance pour pouvoir contenir le truc. Pour ne pas être inquiété par le DRS. Mais il faut que ça continue. Il ne faut pas que je relâche. Très bien. Parfait, encore. J'ai bien été chercher à l'intérieur, ce qui me permet d'accélérer tout le long. T'inquiète, bonhomme. Je vais bientôt devoir rentrer au stand, de toute façon. Donc, tu vas me l'échanger. Je le sens. C'est impressionnant. C'est impressionnant comme c'est quand même bien rendu. On sent quand les gommes sont abîmées. J'ai perdu du temps. J'ai quand même suffisamment d'avance encore pour ne pas être inquiété par le DRS. Je suis trop large. Beaucoup trop à l'extérieur. Ça va. J'ai réussi à rattraper un peu l'intérieur, là. Très bien. Nickel, ça. Pas aller couper. Pas prendre une pénalité. Surtout pas. Parfait. Je tiens, je tiens. Derrière, ça remet vite. Je suis trop à l'intérieur, là. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps, là, par contre. Beaucoup, beaucoup trop de temps, même. Toujours pas au stand. Prochain tour. Cinquième tour, ça me paraît juste pour rentrer au stand. Il faut que je me concentre, là. J'étais pas concentré sur mon pilotage. Le tour d'avant. Je regardais trop ce qui se passait derrière. Sur le radar. Ce qui se passe derrière, comme dirait l'autre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui est devant. Et devant, pour l'instant, il n'y a que la piste. Il n'y a personne d'autre, donc. C'est aussi une possibilité, c'est qu'il se soit mis en riche. Sachant qu'il fallait qu'il rentre au stand, ils vont pouvoir refaire plein de carburant. Ils ont pu se mettre en mélange riche pour revenir très fort sur moi. Je te rassure, c'est prévu, bonhomme. Je vais pas rester dehors. J'ai des pneus qui commencent à être vraiment limites, là. Très bien. Allez. Et derrière, ça rentre pas. Ça ne m'a pas suivi. Alors, j'espère que je vais pas perdre la course là-dessus. J'espère réellement ne pas perdre la course là-dessus. Personne ne rentre à part moi. J'espère que mon équipe, j'espère que ma team aura fait le bon choix en termes de stratégie. Parce que là... Merci. C'est même déjà beaucoup trop. Bon, vas-y, il me lâche carrément à l'extérieur. Pastor, il doit passer devant toi. Ouais, merci. Je m'en fous de Pastor. Ce qui m'intéresse, c'est la tête de la course. Alors, j'espère qu'il y en a qui vont s'arrêter à ce tour là. Là, pour doubler, c'est cuit. Il y en a trop à doubler. Allez, le DRS, c'est parti. Je suis dans les roues. De Pastor, Maldonado. Oh, merde. Oh. On va prendre une pénalité parce qu'il ne veut pas me laisser passer à l'intérieur. Tant pis. Allez, on ne va pas prendre de risque. Je ne vais pas aller à... Eh bien, mais lâche-moi ! Oh, je rêve. Oh, le mec, il a carrément... Mais il est resté devant moi. Il n'avançait pas. Il est allé là, du coup, ils sont tous ressortis. Je suis passé à l'intérieur. Je suis passé à l'intérieur. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la treizième. Qu'est-ce que c'est que ces pneus qui m'ont mis, là ? De merde, non ? Vas-y, doucement dans les virages. Ouais, mais non. Parce que c'est quand même là qu'on est censé gagner un peu de temps en passant les virages mieux que les autres. Et voilà. Comme ça. Mais bien sûr. Il ne peut rien, moi, si Maldonado, il ne comprend rien. Et qu'il me voit à l'intérieur, mais il reste dans sa trajectoire. Il ne va pas se dire tant pis. Il passe, il passe. Tout comme tu dis, on est de la même équipe. Je vais réconner, maintenant, lui, dans la course. Non, mais il ne s'est pas arrêté encore, il connaît. Et là, ça s'arrête, franchement. Je ne suis que neuvième. Il m'a carrément bloqué, Kimi Reikkonen, là. Je vais le prendre à l'intérieur, Reikkonen. Bien joué. Kimi n'est plus premier. C'est moi. Non, ce n'est pas moi, pas encore. À mon avis, ça va faire canarder, les autres. Allez, encore, encore. Le moment. Ouah. Postaud. Allez, tant pis, on ne va pas aller jouer les casse-coups. On va être obligé de s'arrêter, je vais les avoir là. Mais, c'était chaud. J'ai eu Sainz. J'ai pas eu Pérez, par contre. Brave Pérez, il rentre, de toute façon. Bon, voyons voir maintenant. Il me dira quand est-ce qu'il faut que je rentre, de toute façon. Hamilton, il va vite devant. Il va très vite. Mec, il va faire qu'un tour. Il va faire qu'un arrêt. Ça m'étonne qu'il arrive à garder ses trains de pneus aussi impeccables, sans faire de... En ayant fait qu'un seul arrêt. Du moins, en n'ayant pas fait d'arrêt, ses pneus tiennent bien le coup, je trouve. C'est pas mal fait, hein, quand même. Après, c'est une question de stratégie. Ils auraient peut-être dû me mettre des pneus bons d'entrée de jeu. Pour que je puisse ne faire qu'un arrêt. Je vais essayer, mais si tu veux, c'est pas simple, quand même, de dépasser Lewis. Là, c'est pas un illustre inconnu, là. Ça s'arrête toujours pas. Et là, j'ai le DRS. Et là, avec le DRS, je l'écrame. C'est bien joué. Ouais, bien sûr, bonhomme. Qu'est-ce que tu crois ? Je joue pas le titre de champion du monde pour rien. On va y aller. On va aller le chercher, ce titre. Tu commences à économiser du carburant. J'en ai un peu envaisé pour faire tourner ton moteur plus vite que le temps. C'est vrai ? Mais je vais pas prendre le risque pour le moment, ça sert à rien. Quoique, ça sert à rien, ça me permettrait de prendre un petit peu d'avance. Pour être sûr de ressortir devant. Faut oublier que moi, j'ai encore un arrêt à faire. On va le lancer, là, le carburant riche. Ouais, donc ça sert à rien de me dire de lancer le carburant riche. T'inquiète. De toute façon, si ça sert à rien, faut que je rentre au stand, donc. Ouah ! Et voilà ! Oh là 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 ! Alors, est-ce qu'on le prend en replay ? Oh ouais, parce que là, franchement, c'est des boules. Je sais pas pourquoi je la voyais plus. Bon, on va le prendre en replay, quand même. Là, on va pas s'arrêter là-dessus. Oh ouais, là, je suis désolé. Je sais que certains n'aiment pas ça, mais là, quand même, c'est arrêté. Parce que je prends le mur du stand. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment trop les boules, là. C'est qui qui est derrière ? C'est Massa, Massa s'est arrêté. Peut-être qu'ils vont faire aussi un deuxième arrêt, mais beaucoup plus tard. Allez, vite, vite. Je suis septième. C'est plutôt pas mal, mais quand même. Je vais enlever le mélange riche, quand même. Pas bouffer du carburant pour rien. Ouah ! Allez, on va voir. Ça va bien, ça va bien être obligé de s'arrêter une nouvelle fois, quand même. Allez, allez. Allez, allez. Donc, il va falloir qu'il joue. Il va falloir qu'il court, qu'il s'arrête, à mon avis, une nouvelle fois. Allez, allez, allez. On va pouvoir en rattraper. Le podium serait pas mal. Franchement, si jamais j'arrive à choper le podium, c'est bien. Ça aurait été une très bonne course. De ma part. Allez, allez, allez. Allez, allez. Personne ne s'est arrêté, là. C'est dommage. Putain, j'ai perdu du temps. Je suis encore déçu d'avoir pris le mur. Allez, très bien. Parfait. Allez, allez, allez. Faut que j'arrive à rattraper devant. Ça revient doucement. Encore, encore. Allez, Wiss. Et Wiss, il est premier depuis un moment. Depuis que je suis rentré au stand. J'ai même l'impression qu'ils sont partis avec sans arrêt. Avec une stratégie sans arrêt pour Hamilton. Ce qui peut être compliqué à gérer. Allez, très bien, très bien. On continue. Très bien. Et encore, je perds du temps. Je vais avoir le DRS, normalement, d'activer. Si ce n'est pas ce tour-là, ça sera bientôt. Je ne devrais pas être difficulté avec les peurs. En cas de tour, on croit. Si tout va bien. Ok. Je commence à rattraper ceux qui sont devant moi. Allez, très bien. J'aurai la fenêtre de DRS sur le prochain passage. Je vais faire de mon mieux, bonhomme. C'est la première, je n'aurais pas dû. Mais de toute façon, j'aurai le DRS. Très bien. Allez, encore, encore. Je vais pouvoir revenir comme il faut, là. Je vais perdre du temps pour les doublés, là. Allez, bien. Bien fait, l'intérieur, là. Ouah ! J'ai eu du cul parce que je n'avais pas vu la drapeau jaune. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais en fait, le drapeau jaune, il n'est pas obligé de s'arrêter, quoi. Parce que là, Ricardo, il s'était carrément arrêté. Allez, encore, encore. Il faut continuer. Il va peut-être réussir à rattraper. Ça va être dur, mais bon. Allez, encore, encore, encore. Il ne faut rien lâcher, là. Très bien. 3, c'était un peu limite, quand même, là. Allez, Vettel, ouais, Vettel, il s'est déjà arrêté, lui. Donc là, je suis mal. Je ne rattraperai pas. 11 secondes, ça va être trop dur. Allez, très bien. On va tenter de continuer sur un bon rythme. Quoi qu'ils sont devant, je les vois. Très bien. Allez, là, c'est bien. On est pas mal. Allez, encore, encore. Il faut continuer. Il faut aussi espérer qu'à un moment ou à un autre, ça s'arrête, devant. Il va falloir du frein fort pour pouvoir négocier les bouchevilles. Les freins sont froids. Les freins sont froids. Un peu, putain. Comment il peut avoir être froid, alors que je m'en sers tout le temps ? C'est un truc de fou. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Très bien, on continue, on continue. Allez. Il faut essayer d'aller chercher. Je pense que ça va être dur d'aller chercher devant. J'y crois pas trop. Oh, j'ai failli arracher le panneau, là. Je reviens tout doucement. J'ai gagné une seconde sur un tour. Si il me parlait du carburant. Bon, là, c'est fini. Ils s'arrêteront plus, maintenant. À moins d'un gros accident, ça ne s'arrêtera pas, devant. Dommage. Ma stratégie à deux tours. J'ai un kilo de plus. J'ai un kilo de plus que ce que je devrais en carburant. Ouah. Très bien. J'ai perdu du temps. Pas assez à l'intérieur. Voilà. À moins que ils les arrivent vraiment en grosse difficulté avec leurs pneus. Je ne vois pas comment je vais pouvoir les rattraper. Non. Pas possible. J'ai quand même pris deux secondes, là, sur ce tour. C'est ton jamais. Non. Puisque j'ai perdu du temps. Dommage. Putain. Putain, la stratégie à la con. Ah, c'est rageant. C'est rageant, là, d'être obligé de faire deux tours. Il a presque fallu faire un seul tour. Un seul arrêt, du moins. Ça aurait été plus intelligent. C'est là qu'on voit la diff entre, justement, entre les grosses écuries et celles de gros gens, là. Du moins, au niveau de Lya, bien sûr. C'est Lya qui gère les stratégies. Parce que moi, je ne peux pas la modifier. Ça me coûte la victoire, aujourd'hui. Parce que j'étais tellement mieux qu'eux. Mais ça va, ce n'est pas la peine de me le répéter. Ça me foutait déjà suffisamment les boules, comme ça. Bien joué. Ce sera quand même bien... Je me serai bien battu, hein. C'est quand même une belle course. Cinquième. C'est quand même pas mal du tout. Mais c'est décevant, malgré... Parce que j'ai quand même fait une pôle. Ouais, je vais être long. Je vais être long. Ça va. Il y a du monde devant. Il y a une voiture devant. Et c'est Kimi Raikkonen. Ils sont là. Hamilton a dû faire une sacrée course, là. Pour déjà être arrivé. Il y a combien de retard ? Quatre secondes. Et oui, j'avais réussi à bien rattraper, hein. C'est vraiment dommage. Un ou deux tours de plus. Et je pense que je pouvais rattraper facilement le podium. Et bon, c'est quand même une belle prestation. On finit dans les points. On est cinquième. On n'est pas loin du podium. C'est juste une question de stratégie de la part de mon équipe. Qui aurait dû me permettre de finir premier. Je suis le seul à faire un arrêt, quoi. Faire deux arrêts avec... Avec Ricardo. Même Maldonado, il ne fait qu'un seul arrêt. C'est bizarre. Bon. Eh bien, écoutez. Voilà qui va conclure cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de F1 2015. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501